donc voilà ça y est votre hébergement web il est bien mis en place tout est configuré vous avez accès à votre cpanel donc maintenant on va voir comment on met ces fichiers sur le serveur ok pour les rendre accessible au monde entier première chose ici il ya un gestionnaire de fichiers je suis dans le cpanel j'ai cliqué sur gestionnaire de fichiers vous avez tombé sur ça ok je vais vous montrer votre site pour l'instant votre site dans mon cas à moi c'est john.com web.com voilà le contenu de mon site il ya juste un petit dossier cg ibin dedans en fait ce petit dossier se trouve là dans les 3w ou dans le public html c'est à dire si je clique ici sur public html vous voyez là on voit le cg ibin qu'on a vu dans notre compte ce gestionnaire de fichiers du cpanel il n'est pas du tout agréable à utiliser et la plupart des gens la grosse majorité utilisent un logiciel connu et gratuit qui s'appelle filezilla donc ce que je vais faire c'est qu'on va le télécharger ce fait déjà on fait un download filezilla voilà on va cliquer sur le premier lien donc moi je suis sur windows voilà en gros filezilla c'est le logiciel qui va me permettre donc c'est bon il commence à le télécharger c'est ce logiciel qui va me permettre de mettre mes fichiers en ligne mais vous allez voir que c'est vachement agréable à utiliser parce que vous voyez d'un côté votre ordinateur local et d'un autre côté votre espace sur le serveur et vous pouvez tout simplement faire passer des fichiers de l'un à l'autre très facilement ça c'est vraiment assez intuitif et c'est avec ça qu'on va qu'on va faire tous nos échanges de fichiers sur notre serveur donc j'attends qu'ils se lancent aller aller tout 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 donc pour ceux qui ont acheté un nom de domaine c'est le nom de domaine que vous avez acheté sauf s'il n'est pas propagé vous devez utiliser pour l'instant encore l'ip qu'on vous a fourni non excusez moi par contre pour ceux qui ont acheté un nom de domaine pour accéder à votre site voyez url site web temporaire ça sera ça vous allez mettre un petit tilda là et vous allez mettre votre nom d'utilisateur jeune com c'est comme ça que vous allez accéder pour l'instant 1 à votre site tant que le nom de domaine n'est pas propagé après ben vous mettrez tout simplement votre nom de domaine ok où on en était le file zila ok on accepte on accepte ok on va là on va lui mettre de ne pas nous mettre de raccourcis voilà donc maintenant il est bien en train d'installer le file zila ok donc je répète un juste le six panels vous pouvez utiliser son gestionnaire de fichiers pour mettre vos vos sites en ligne juste pour vous montrer voyez si vous faites charger ici vous voilà et là je dois commencer à faire des drag and drop pour qu'ils m'uploadent les choses dans john com public html vous on peut très bien s'en sortir comme ça pour mettre ses fichiers en ligne mais c'est pas ce que je recommande vraiment ce file zila il est top et on va voir ça tout de suite voilà maintenant il nous demande hôte identifiant mot de passe chez moi il s'est mis en français directement chez vous pour s'il n'est pas en français ben mettez le en français j'imagine qu'il doit y avoir ça dans les réglages donc maintenant il nous demande nos paramètres ftp déjà ftp c'est quoi ces lettres c'est file transfert protocole ok protocole de transfert de fichiers entre eux avec notre serveur c'est un protocole spécial parce que quand on accède à une page web on utilise le protocole http et là on utilise le protocole ftp parce qu'on va mettre des fichiers en ligne donc si je reprends serveur ftp temporaire nous on a plus besoin on est déjà plus temporaire donc je peux mettre mon vrai serveur ftp donc je vais copier ça c'est tout simplement mon nom de domaine dans mon cas moi c'est un sous domaine john compte web point com l'identifiant et le mot de passe c'est ce qui est dans le mail au début voilà nom d'utilisateur john compte et mot de passe il est là donc ce que je vais faire je vais le prendre directement ici ici on a dit john pompe ici on va mettre le mot de passe connexion rapide et voilà je suis connecté à mon serveur donc je vous ai dit c'est dans public html ou 3w que vous allez mettre vous changez pas surtout tout ce qui a les autres choses c'est des c'est votre petit espace serveur qui va gérer pas mal de choses vos mails et tout ça et tous ces fichiers sont nécessaires à tout le reste donc vous allez jouer avec public html voyez quand j'ai cliqué sur public html je suis allé vers mon petit dossier cg bin qu'on voyait en ligne où vous pouvez directement cliquer sur 3w ça vous mène au même endroit maintenant pour vous montrer que ça marche ce qu'on va faire on va aller sur notre bureau on va créer un petit fichier n'importe quoi juste pour montrer qu'un fichier va bien en ligne on va appeler test txt on peut laisser même en txt on va écrire dedans hello voilà maintenant je retourne sur filezilla j'ai d'un côté mon desktop vous voyez ça c'est mon le chemin vers mon desktop et ça c'est le chemin vers mon serveur donc si maintenant je dois faire refresh parce que ça se rafraîchit pas forcément automatiquement j'actualise maintenant je vois mon test point txt qui a été copié sur mon bureau de mon ordinateur local et si je décide directement de venir alors ça peut marcher en drag and drop vous pouvez faire un double clic dessus voyez et voilà j'ai mon fichier test point txt qui est en ligne donc si je retourne maintenant sur mon url pour vous montrer johncomptweb.com je rafraîchis et voilà on a le test point txt qui est en ligne vous avez venez de mettre votre premier fichier en ligne voilà soit par l'aise de laau de la déçimée si on a le test qui ça va en ligne